hello hello j'espère que vous êtes en forme mais surtout motivé à bloc pour cette toute nouvelle séance qui est un peu différente de d'habitude parce qu'on va pas se contenter de simplement travailler nos grands écarts on va voir aujourd'hui ensemble comment réinvestir la souplesse des grands écarts dans des figures parce que oui c'est bien beau d'être souple au sol de toucher son grand écart avec les mains par terre mais si on sait pas s'en servir derrière bah finalement c'est super dommage de rien pouvoir en faire ça sert vraiment pas à grand chose selon moi à part faire une photo de grand écart sur la plage je vois pas à quoi ça sert donc pour vos disciplines artistiques que ce soit la danse la pole dance le cirque voilà vous avez besoin de de réinvestir votre souplesse en fait dans les airs dans des mouvements dans des sauts dans des tours voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir ensemble quelques figures plutôt sympa à réaliser grâce à la souplesse de nos grands écarts pour ce cours vous aurez besoin d'un ou plusieurs coussins et d'un élastique et quand même un peu de motivation voilà je vous retrouve tout de suite sur le tapis comme d'habitude on commencera ce cours avec quelques exos pour bien faire monter la température et aujourd'hui on fera quelques abdos mais pas n'importe quels abdos des abdos un peu plus sophistiqués un peu plus dans la souplesse donc je vous montre ça placez vous couchez sur le dos voilà hop et on va décoller les homoplates le plus possible rapprocher un genou de la poitrine jambe bien tendue à ras du sol et on alterne on va en faire huit comme ça ensuite on croisera donc ce sera une sorte de rameur finalement mais avec la jambe tendue là près du sol hop et ensuite on tendra la jambe jambes tendues j'espère que c'est ok pour vous c'est pas très très compliqué on est parti homoplates bien décollé on y va pour huit sept six cinq rentrez bien votre ventre quatre trois deux et un très bien maintenant on croise huit sept prenez le temps de maintenir la position un six cinq quatre trois deux un et jambes tendues huit sept six cinq quatre trois deux respirez bien un et maintenant on croise tout pareil mais avec les jambes tendues si c'est trop dur rester surpris huit sept six cinq quatre trois deux et un parfait respirez notre position pour relâcher ce sera tout simplement position de fermeture on mettra notre petit coussin sous les talons voilà et vous avez bien mérité de souffler un petit peu dans cette position détendez vous c'est notre posture pour récupérer voilà donc pour l'instant c'est encore un gentil étirement c'est juste pour dire bonjour à nos ischios jambiers là voilà relâchez bien le haut du dos les épaules toujours ce dos le plus plat possible penser presque d'eau creux et on respire ici on essaye vraiment d'amener en premier le nombril vers l'avant la nuque bien relâchée on essaye de regarder son ventre détendez les épaules le haut du dos c'est bien vous allez pouvoir dérouler ok cette fois ci on va croiser une jambe voilà donc moi je croise ma jambe droite on essaye d'avoir les deux genoux bien côte à côte la bien coller le dos droit pied flex devant inspiré et souffler amener le bout des doigts vers l'avant et c'est de relâcher un peu les épaules ok on va essayer d'attraper nos orteils d'arrondir notre dos maximum en inspirant et de creuser encore j'inspire j'arrondis et je souffle je creuse allez pousser bien vers l'arrière sentez que ça tire dans le dos et quand j'expire c'est l'invers ça tire derrière les jambes les mains qui s'avancent un peu plus loin vers l'avant on descend la poitrine et le ventre contre les cuisses et c'était bien détendu tout de suite voilà sur chaque expiration relâcher un peu plus tous vos muscles lâcher vos pensées voilà n'essayez essayez de ne penser à plus rien à part votre bien-être votre confort votre respiration ok tout doucement va décoller les mains du sol et on essaie d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant on maintient cette position quasiment de dos plat finalement pour 8 7 6 5 le ventre qui se rapproche des cuisses on glisse les mains plus loin devant encore 3 2 1 reposez les mains relâchez tout pour la dernière fois c'est parfait vous pouvez vous redresser et on placera cette jambe là hop voilà replié à l'avant le dos bien droit grandissez vous inspirez et soufflez on va se pencher près de notre jambe les épaules basses voilà sur chaque expiration on met un peu plus d'énergie jusqu'au bout des doigts là au dessus de la tête c'est un cours qui est assez rapide donc tout de suite chercher vraiment la bonne énergie la bonne intention à quel endroit on doit essayer de sentir l'étirement pensez toujours bien à ça c'est bien vous pouvez vous redresser ok parfait donc là je vais essayer d'attraper mon talon donc je vais poser ma paume de main face au plafond mon talon à l'intérieur voilà grandissez vous on est toujours sur nos deux fesses ici c'est juste une petite position pour préparer un peu notre pied dans la main voilà essayez de baisser les épaules de bien vous redresser et on va amener cette jambe devant nous hop qu'on va attraper avec nos deux mains je me mets un peu de profil pour que vous voyez bien la position je suis avec la jambe ouverte ici voilà si je flex mon pied vous voyez c'est une première position c'est peut-être un peu plus clair de cette façon voilà le genou qui regarde bien sur le côté dos droit et on va faire quelques petits ressorts ici pour 5 4 on essaye de rapprocher sa jambe le plus près possible de soi 3 2 et 1 allez on tire ce pied au maximum si vous voulez accentuer l'étirement on se mettra en pied flex et on forcera notre ouverture on essaye de bien engager notre première position baissez les épaules grandissez votre dos allez on tire encore un petit peu plus parfait vous pouvez tout relâcher très bien donc maintenant on va essayer de voir notre position de pied dans la main au sol c'est encore une fois paume de main face au plafond je vais attraper soit mon talon soit si je suis très à l'aise je peux enrouler ma main un peu plus autour de mon coup de pied ou de mes orteils si jamais c'est pas votre cas si vous sentez que vous avez besoin de plus d'échauffement restez sur la main autour du talon j'ai le droit de décoller ma fesse je vais prendre appui sur la main opposée là derrière moi pour bien repousser mon coeur en direction de l'avant et hop on développe cette jambe voilà grandissez vous bien les épaules basses et si vous vous sentez à l'aise on va essayer de lâcher la main du sol voilà et de se redresser allez courage on tient si vous n'avez pas encore lâché la main du sol on essaye le bout des doigts petit cercle hop dans un sens et dans l'autre sens sans force avec le haut du corps toujours bien et on relâche ok super détendez un peu là à ce côté et on se fait la même chose pour l'autre jambe donc on commençait dans notre position là de fermeture avec une jambe pliée donc on alterne bien sûr voilà pied flex devant et c'est parti on s'avance vers l'avant pour l'instant on respire simplement on essaie juste de sentir que ça commence à tirer là à l'arrière du genou c'est nos muscles de nos ischios jambiers qu'on sent bien ici quand on a une seule jambe à l'avant c'est un peu plus efficace tout de suite mon beau dos plat le coeur ouvert près de mes jambes prenez des grandes inspirations sur l'expiration on relâche un peu plus l'arrière de la jambe on étire bien son dos on attrape ses orteils et on va pouvoir arrondir à fond et creuser le dos j'arrondis j'inspire bien rond même avec le bas du dos et je souffle je creuse on se penche un peu plus vers l'avant parfait reposez les mains de chaque côté détendez deux fois plus vos épaules votre nuque la jambe bien tendue on met beaucoup d'intention ici à l'arrière de notre genou relâchez la tête essayez vraiment de différencier de dissocier en fait les jambes et le haut du corps là c'est les jambes qui travaillent tout le reste est bien détendu ok et on va pouvoir lâcher les mains donc on avance le bout des doigts à l'avant le dos hyper plat et on essaye de décoller les bras du sol comme si on voulait se placer dans un beau dos plat et aller chercher quelque chose qui est très loin devant nous qu'on veut absolument attraper donc c'est parti on s'étire je compte sur vous pour aller chercher loin avec vos mains ici allez courage on tient 5 4 3 2 1 et relâchez soufflez très bien détendez un peu plus tout votre corps ici dernière seconde dans cette position on va vraiment chercher le plus loin possible toujours avec ce dos bien étiré et c'est bien vous pouvez vous redresser hop on passe de face la petite jambe pliée sur le côté là voilà et très loin ici inspirez et soufflez beaucoup d'énergie pour étirer tout notre côté parfait vous pouvez vous redresser ok maintenant je vais attraper mon talon hop voilà sur le bout des fesses on se grandit bien de jambes bien pointées essayez de trouver un peu de confort dans cette position pour l'instant on est sur les deux fesses et on essaye d'ouvrir au maximum cette jambe là vers le fond de la pièce pour tout de suite engager nos adducteurs allez on repousse on repousse bien et on va passer avec cette jambe à l'avant toujours bien ouverte je me mets de profil pour que peut-être vous voyez un peu mieux tout de suite une belle première position et on va faire nos petits ressorts c'est parti allez le dos super droit on essaye de rapprocher le plus possible cette jambe de notre nez finalement voilà pieds et nez ok très bien vous allez pouvoir maintenir cette position la jambe le plus près possible de soi le dos super droit grandissez vous un peu plus courage si vous êtes à l'aise on flex le pied on essaye de repousser les orteils le plus loin possible de nous allez allez on tient bon épaules basses grandissez ce dos on n'oublie pas sa pointe de pied à la bande rond là au sol non 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 bien tiré ok c'est tout bon vous pouvez relâcher super vous repassez bien face à moi pour notre position à bas plus du pied dans la main donc maintenant je vais placer ma paume de main face au plafond le talon à l'intérieur si jamais cette position est facile pour vous ici si vous arrivez à tendre sans problème et bien vous enroulez un peu plus la main soit autour du coup de pied soit autour des orteils et je veux pas entendre d'excuses du style j'ai le bras trop court je peux pas tendre non ça c'est faux ça n'existe pas vous pouvez forcément tendre peut-être que vous avez pas encore la force et la souplesse pour vraiment allonger la jambe le plus haut possible peut-être que vous vous sentez un peu embarqué par cette jambe là sur le côté mais si c'est le cas aidez vous de la main au sol ça va vous aider on repousse fort le sol en se grandissant essayez tout de suite de mettre beaucoup de poids du côté de cette jambe pliée au sol du côté de cette fesse parce que l'autre fesse on va la décoller hop donc j'enroule bien ici si vous voulez attraper coup de pied ou orteil placez tout de suite le genou le plus haut possible près de votre épaule on enroule à fond on serre les doigts au maximum autour du coup de pied et on déroule voilà on se grandit ici je sais que c'est pas facile mais on essaye d'être détendu zen de rien laisser transparaître là tout va bien respirez, prenez le temps après c'est normal si c'est la première fois que vous faites ça ça peut être un peu difficile mais je vous assure à force de refaire ça va devenir de plus en plus simple c'est juste une question d'habitude parce que c'est pas une figure qui est vraiment très difficile à acquérir donc voilà ne vous stressez pas avec ça on essaye déjà de se sentir bien placé ce sera très bien on y va pour nos cercles allez on essaye de lâcher le sol un grand cercle dans un sens et pareil pour l'autre sens allez redressez vous un peu plus souriez tout va bien pas de grimace ok nickel et ben voilà ça c'est fait vous allez pouvoir vous placer avec les jambes écartées maintenant voilà pour notre position de pancake cette fois ci on va travailler un peu ça le dos bien droit vous allez placer un élastique dans votre dos les extrémités dans les mains et cet élastique il va nous aider à aplatir un peu plus notre dos voilà on fait la chasse au dos rond donc on va essayer de placer l'élastique à l'endroit où on sent qu'on est un peu en difficulté avec notre dos si vous avez le dos arrondi plutôt en bas vous placez l'élastique à ce niveau là si vous sentez que vous avez les omoplates arrondi hop mon élastique en haut du dos du coup quand je vais m'avancer vers l'avant ça va m'aider à bien engager la zone concernée si vous avez du mal à aller vers l'avant n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou sur une brique de cette façon là en fait le poids du corps oh là je transpire tellement que je colle au tapis moi vous devez vous dire pourquoi il fait 5 degrés chez moi et qu'elle transpire comme une vache c'est parce que chez moi il fait 31 donc voilà assis sur notre petit coussin ce sera plus facile pour aller vers l'avant on aura notre poids du corps qui sera automatiquement beaucoup plus transféré vers l'avant vous pouvez tenter si vous voulez notre élastique en bas ou en haut du dos comme vous le sentez et pour l'instant petit étirement tout calme juste pour dire bonjour à nos adducteurs voilà on avance un peu les mains vers l'avant ok c'est bien respirer ici garder les orteils les genoux engagés en direction du plafond et on respire si vous êtes à l'aise on n'hésite pas à écarter un peu plus les jambes hop ok tout doucement on fait glisser les mains un peu plus loin vers l'avant peut-être que vous pourrez vous placer sur vos coudes et on va essayer de faire travailler un peu notre mobilité en arrondissant le dos hop j'arrondis je repousse bien le dos vers l'arrière j'inspire et je souffle je creuse on fait l'inverse attention on essaye de ne pas bouger les jambes je sais que c'est dur j'inspire j'arrondis je souffle je creuse encore allez essayez de sentir vos vertèbres qui bougent bien les unes après les autres de bas en haut ok et on maintient on essaye de descendre un peu plus bas moi je vous conseillerais d'enrouler encore une fois vos mains autour du plastique si vous sentez que ça tire pas assez voilà de cette façon ça va vraiment vous aider à engager la zone que vous avez envie vers l'avant ok allez respirez bien détendez l'eau du corps je vous laisse en paix ici pour 10 petites secondes on respire nickel vous pouvez tout relâcher ok hop voilà on laisse notre élastique de côté on prend notre coussin cette fois-ci on va le placer devant nous pour nos petits allers-retours que vous connaissez la léglissade en essayant de conserver ce beau dos bien plat bien droit qu'on a pu bosser avec l'élastique allez main sur l'oreiller c'est parti on essaye de pas agripper l'oreiller elles sont juste posées dessus nos mains voilà et quand je vais remonter en fait je pousse fort avec mes mains en direction du sol voilà pour engager vraiment toute la chaîne abdominale allez c'est parti encore très bien il nous en reste 6 de plus en plus près du sol poussez la poitrine le coeur encore 4 3 les orteils bien dirigés au plafond et 2 et 1 je maintiens un ras du sol courage pour 8 7 6 5 4 3 2 1 respirez détendez-vous placez le petit coussin sous la poitrine et on essaye de s'aplatir dans le sol voilà le plus possible quelques secondes de détente ici c'est de la souplesse passive vous n'avez rien à faire à part être détendu donc s'il vous plaît faites moi cette faveur ne repoussez pas le sol avec les bras on n'est pas dans la contraction on n'est pas dans la lutte on n'est pas là pour souffrir donc on essaye de vraiment être la plus relâchée possible utilisez votre souffle vous ne devez pas être dans une position inconfortable et très douloureuse sinon ça veut dire que vous êtes allé trop bas donc on remonte un petit peu on essaye de sentir que ça tire mais que c'est plutôt agréable que ça tire juste comme il ne faut pas plus c'est bien vous pouvez vous redresser ok c'est tout bon pour notre pancake donc maintenant on va passer à notre figure du compas pour celles qui font de la pole dance vous devez voir de quoi il s'agit on va retravailler un petit peu notre torsion du dos donc c'est parti je me penche sur un côté et de là je vais placer ma main au sol plutôt à l'avant je vais essayer de la faire glisser la plus loin possible vers l'avant et au contraire d'emmener ce bras plutôt vers l'arrière donc ça donne ça la main loin devant si je peux je pose mon coude j'ouvre cette épaule vers le fond de la pièce comme si je voulais coller mon dos sur ma jambe jambes bien tendues pointées soufflez descendez un peu plus bas engagez encore plus cette ouverture le coeur projeté en direction du plafond et on revient bien même chose de l'autre côté juste ma petite inclinaison là toute simple quand je suis bien placé je place mon coude à l'avant et j'ouvre un peu plus la main peut glisser encore plus loin devant si on me sent bien à l'aise respirez c'est très bien détendez les épaules faites un grand coup ok et on peut revenir bien alors cette fois-ci on va placer notre coude au sol hop voilà et se pencher sur un côté je vous conseille d'avoir le coude pas trop trop près de la jambe parce que vous allez devoir prendre bien appui dessus notre but ça va être de libérer le poids du corps de cette jambe là donc je vous conseille d'écarter un peu plus le coude vers le fond de la pièce voilà on vient attraper la cheville et on commence à libérer cette jambe en mettant le poids plutôt de l'autre côté donc ne vous appuyez pas complètement ici vraiment faites l'inverse le poids du corps qui pousse dans cette direction donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le coude non plus trop loin plutôt assez près du bassin je dirais hop voilà pas trop près de la cuisse j'attrape ma cheville par l'extérieur vous voyez je vous montre ma paume de main hop cheville à l'extérieur je prends appui sur la main au sol on repousse fort le sol et on essaye de libérer le poids pour utiliser la force de son bras voilà c'est à ça que ça vous sert d'avoir fait des tas de traction ici on essaye vraiment de tirer la jambe vers le haut et cette fois-ci je vais ouvrir ma poitrine au plafond et on respire bien allez on tire on tire on tire voilà ici c'est surtout une question d'équilibre en fait qu'il faut trouver c'est pas une position qui est très compliqué ça sollicite surtout je dirais la force du bras et c'est plus une question technique parce qu'il n'y a rien de vraiment incroyable ça sollicite pas une souplesse de fou donc voilà essayez de bien écouter toutes les instructions et à force de refaire vous allez voir ce sera plus facile on essaye de l'autre côté vous avez forcément une jambe que vous préférez c'est possible que ce soit l'autre donc on y va on attrape l'extérieur de la jambe on libère le poids et on décolle voilà on ouvre sa poitrine au plafond pour que ce soit joli il faut vraiment qu'il y ait une torsion il faut qu'on cherche à poser notre dos vers le fond de la pièce vers le sol surtout coeur au plafond dos au sol ok et on utilise la force de ce bras là on se laisse pas tomber non 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 je tire je tire je tire je tire vers le haut jambes bien tendues pointées ok relâchez en douceur si vous avez trouvé ce niveau assez simple pourquoi pas passer au deuxième parfois il y a même des personnes qui préfèrent carrément sur le bras tendu le niveau 2 donc je vous montre tout de suite comment on fait voilà n'hésitez pas à tenter ou bien si vous n'êtes pas assez à l'aise à rester sur le niveau 1 on va repartir sur notre coude de l'autre côté voilà vous connaissez tout maintenant et quand quand je vais lever cette jambe au lieu de repousser sur le coude je vais pousser fort sur ma main pour tendre pour tendre ses bras hop je suis là et je repousse voilà on appuie sur la main donc là je m'étais placée un peu trop avec la main près du pied au départ je trouve ça plus facile quand on est un peu plus droite la main plus près des fesses voilà et là mon but déjà c'est de bien écarter cette jambe sur le côté j'ai commencé un peu trop fermée et je vais essayer d'ouvrir la poitrine au plafond voilà on fait bien travailler cette torsion du dos les épaules basses on tire bien cette jambe ok super parfait on essaye la même chose de l'autre côté si c'était facile pour vous si vous voulez encore plus loin aller encore plus loin pardon je dis n'importe quoi ça y est j'ai chaud et je dis des bêtises on peut placer sa main à l'avant aussi ça se fait aussi c'est moi je trouve ça un peu plus dur il faut que vous commenciez avec la jambe bien pliée main à l'avant j'attrape ma cheville hop et je développe c'est encore plus dur pour la torsion en fait c'est ouais c'est pour ça que c'est difficile parce que ça engage une plus grande torsion vu qu'on a la main à l'avant mais c'est faisable si vous avez envie de tenter le niveau 3 faites vous plaisir hop allez on essaye de l'autre côté je repousse sur ma main hop et on ouvre on ouvre on ouvre voilà sachez que plus vous engagerez votre torsion plus ce sera joli et attention à pas être trop avec les jambes fermées un pas de jambes ici non vraiment youpla le plus loin possible à bien en ouverture on n'a pas travaillé notre pancake pour rien notre écart facial sur les séances d'avant voilà c'est à ça que ça sert aussi super vous pouvez relâcher ok bien respire un petit coup on poursuit ce cours avec le travail du jade donc pour l'épaule danseuse ça va bien sûr vous parler pour les danseuses ça peut vous servir pour un passage au sol en aérien pour les circassiennes voilà c'est un grand écart inversé en fait vous allez vite comprendre de quoi je veux parler donc on va placer notre petit coussin sous les fesses les jambes bien tendus et on va commencer par simplement se faire cinq grands battements avec la jambe droite donc vous voyez l'autre jambe reste tendue à fond et pousse dans le sol ici pour faire travailler le muscle de la jambe arrière dans le grand écart latéral qui s'appelle le psoas ok donc jambes bien tendues on travaille notre jambe droite avec cinq grands battements c'est parti 1 2 bien dynamique tendu pointé et 4 et 5 je garde cette jambe près de moi je la tire le plus possible les deux jambes sont bien tendues et je vais faire maintenant cinq grands battements avec l'autre jambe hop qui va revenir par ici c'est bon pour vous on est parti 1 et 2 et 3 et 4 et 5 ok parfait essayez de pousser cette jambe le plus près possible de votre nez quelques petits ressorts on poursuit pour 8 7 6 5 4 3 2 1 c'est très bien relâché on enchaîne battement à gauche c'est parti 5 4 3 2 et 1 j'attrape battement de l'autre côté 5 4 on redescend bien la jambe jusqu'en bas 3 2 et 1 parfait les huit petits c'est parti 8 7 allez on se donne à fond pousse de plus en plus près du nez encore 4 3 2 1 ok magnifique respirez détendez les jambes ok on va pouvoir placer nos mains sous notre bassin pour le surélever un peu voilà jusqu'ici le secret pour bien tenir dans le jade c'est des fondations solides nos fondations ça va être nos coudes on travaille un peu nos souplesse des épaules ici en rangeant les coudes le plus possible sous notre dos ap les mains sur les côtés là au niveau du bassin et on va hop tout simplement ramener un genou le plus près possible de notre visage on se met sur la demi pointe au sol et on va essayer de tendre les jambes donc si ce départ est difficile pour vous regardez beaucoup plus simple vous partez d'une chandelle tout simplement up chandelle et je vais écarter voilà vous serez peut-être plus stable ici n'hésitez pas à utiliser l'installation que vous préférez pensez toujours coude bien rangé donc mes deux jambes sont bien tendus ça c'est mon objectif numéro 1 une fois qu'elles sont tendues pointées je vais les pousser dans le sol attention ce qu'on annonce à faire c'est ça on se rend pas compte mais c'est un grand écart tout déséquilibré non nous on veut être bien plat donc on essaye de pousser le plus possible la jambe du bas la jambe voilà qui est de ce côté là celle qu'on voit pas hop la pousser dans le sol au maximum on la laisse tomber à jambes bien tendues pointées respirez ok et on peut relâcher super détendez vos bras respirez un bon coup parfait on essaye de reprendre ça de l'autre côté j'espère vous avez récupéré c'est ok pour vous je vous remontre comment se placer pour pour la première version donc enlevant le bassin les mains sur les côtés avec les coudes bien rangées demi pointe au sol genou très haut ici je développe en douceur les jambes hyper tendues on essaye de maintenir sinon on part de la chandelle placez vos mains pour vous sentir à l'aise hop et on écarte voilà on n'hésite pas à laisser tomber la jambe à l'arrière en direction du sol et on maintient allez courage tenez bon reste ici quelques secondes respirez et on relâche tout super ça donne chaud ok soufflez un bon coup détendez vos coudes vos poignets et on arrive sur la fin de notre séance on va travailler notre pied dans la main mais plutôt en version à genoux alors pour ça vous allez avoir besoin de votre coussin je vous laisse le placer derrière vous on va se mettre avec les fesses levées les hanches bien de face on va commencer par une petite fente histoire de bien étirer notre psoas qu'on risque de sentir dans cette figure donc je vous laisse tout simplement pousser les hanches à l'avant les deux mains de chaque côté du pied et on enroule au maximum le bassin près du sol on enroule la tête dans notre petite coquille d'escargot si vous vous souvenez de cette histoire voilà j'enroule le menton à la poitrine mon haut du dos qui s'arrondit et je rentre encore plus loin dans ma coquille voilà pousser la tête dans le sol pousser le bassin dans le sol et souffler un bon coup allez on reste ici seulement pour trois respirations très bien on repousse on se redresse on continue de travailler avec ses jambes à l'avant de là dans ma figure on va essayer de vraiment penser à garder les deux hanches alignées aux deux épaules notre fameux rectangle magique là qu'on n'oublie jamais qui est très important dans les figures qui sollicitent le grand écart en général donc mon coussin est placé à l'arrière ici près de mon pied mais pas trop quand même vous allez vite comprendre pourquoi on va placer seulement une main au sol et on sera en appui sur notre genou hop comme ça donc ça veut dire que quand j'ai une petite surface d'appui quand ma main est près de ma jambe c'est dur de tenir vous allez vous en rendre compte plus j'écarte plus je faire reculer ma main plus c'est facile plus j'ai une grande surface d'appui plus je suis stable donc ça c'est vraiment indépendant de chacun c'est à vous d'essayer de bouger un peu cette main pour trouver votre stabilité là où vous vous sentez bien donc j'essaye déjà d'aller poser ma main vers l'arrière voilà le bassin qui pousse vers l'avant et je décolle ma jambe du sol pour attraper mon genou donc là vous pouvez reculer à peine le pied là qui est au sol pas trop quand même mais le décalé un peu chercher une position vous vous sentez stable peut-être glisser la main plus côté plus derrière voilà c'est à vous de doser je vous laisse trouver votre position où vous êtes bien ok de là regardez mes épaules là ça ne va pas du tout ne faites pas cette erreur on essaye d'amener les épaules face au plafond car au plafond et les hanches bien alignées qui regardent vraiment dans cette direction là deux faces ok d'ici je vais essayer de rapprocher mon genou de moi et le laisser redescendre je tire un petit peu je redescends si ça bouge pas beaucoup pour l'instant c'est pas très grave vous pouvez regarder la main au sol pour détendre la nuque on est parti huit sept six on n'oublie pas de pousser les hanches vers l'avant on travaille toujours notre sauce ici 4 3 2 et 1 on essaye de lâcher de maintenir courage sans la main pour 4 3 2 1 c'est bien respirer à relâcher détendez les jambes souffler un petit coup et maintenant c'est l'heure d'essayer d'allonger cette jambe vers le haut pour passer dans notre figure pied dans la main à genoux voilà c'est pas une figure qui est facile encore une fois de toute façon rien n'est simple quand on le fait pour la première fois donc n'hésitez pas à vraiment faire et refaire n'abandonnez pas dès le premier jour en vous disant c'est pas pour moi j'y arrive pas j'ai mal vous inquiétez pas tout le monde passe par là vous n'êtes pas tout seul donc si c'est quelque chose que vous trouvez sympa joli mais essayez plusieurs fois ne vous arrêtez pas au premier essai 1 allez on est parti motivé c'est la dernière pour aujourd'hui donc on essaye de se donner au max bien placé bassin qui pousse vers l'avant j'emmène ma main vers l'arrière si un seul coussin c'est pas suffisant si vous n'êtes pas stable on n'hésite pas on se fait une petite pyramide de coussins vous pouvez en empiler plusieurs donc main vers l'arrière mon but ça va être de glisser ma main déjà sous mon genou ici ce sera très bien ok si vous y arrivez on essaye d'allonger ses jambes si on se sent bien et à l'aise on essaye d'amener la main plus au niveau du mollet si vous arrivez aussi à tendre plus au niveau du talon voilà et ainsi de suite hop pour essayer d'allonger les deux hanches bien de face deux épaules au plafond regardez on reste pas assise là vers l'arrière avec les fesses près du talon non je pousse le bassin vers l'avant au maximum ça doit étirer le psoas se doit étirer toute cette région là ok allez bien placé on maintient notre position pousser vers l'avant tirer le pied au dessus de la tête là le plus proche possible de vous n'hésitez pas à vous mettre en déséquilibre vers l'arrière on tient bon en respirant allez encore trois deux un et on relâche tout ok bien respirer détendez les jambes je pense que vous avez senti la votre cuisse au sol qui était peut-être un petit peu en tension n'hésitez pas à la relâcher et on continue pour l'autre jambe voilà on aura fini pour aujourd'hui donc ça a commencé avec la fente trois grandes respirations tout simplement et sur la dernière je descends le bassin encore plus bas parfait ok et là super maintenant vous avez tous les bons conseils donc vous devriez y arriver un peu plus facilement pour ce côté j'espère on n'hésite pas à ajouter d'autres coussins si on a besoin placer le bas de jambe au sol peut-être un peu plus à l'intérieur s'il est vraiment pile dans l'axe là c'est très dur de tenir je vous conseille de rentrer un tout petit peu le pied ok main sur mon coussin je commence par lever le genou voilà et mes petits ressorts épaules et hanches bien placés en direction du plafond c'est parti pour 8 7 6 5 4 allez allez on tire ce genou 3 2 et 1 courage je lâche la main allez on tient bon encore 4 3 2 1 et on relâche super respirer détendez les épaules la nuque voilà pas du tout de tension dans le haut du corps on essaye ça souffler un petit coup et c'est de toute dernière voilà la dernière de chez dernière figure pour aujourd'hui notre dernier effort allez on va essayer de développer cette jambe pour terminer c'est bien le ventre vers l'avant les deux hanches de face j'essaye d'attraper arrière du genou mollet ou talons et on développe voilà si vous arrivez pas encore attendre bien cette jambe pour l'instant c'est pas grave ça va venir vous restez légèrement plié il n'y a pas de souci allez courage on tient bon on poussez hanche on tire sa jambe vers l'arrière on tire on tire on tire on tire pousser le bassin bien bien placé avec le ventre encore 3 2 1 et on relâche tout youp et voilà félicitations on a terminé bon bah voilà c'est déjà fini pour aujourd'hui franchement c'est passé super vite j'ai pas vu le temps passer je sais pas si c'est votre cas aussi à la maison mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et votre ressenti sur cette séance aussi si vous avez le temps prenez une petite minute pour vous prendre en photo dans des figures qu'on a pu voir pendant ce cours et à m'identifier sur instagram avec le hashtag christmas split challenge voilà ce serait super si je pouvais voir un petit peu ce que ça a donné pour vous de votre côté je serais vraiment contente allez à bientôt reposez vous bien